Musique Oh désolé, on l'a refait, 1, 2, 3, hop, coupé ! Yorana, assistants and brothers, c'est Marco au micro, bienvenue à Morea au Pineapple Beach pour le round 4 du Waterman Taiti Tour. Tout de suite et surtout pas demain, je vous propose le sommaire. Au programme du round 4, la plus belle course de stand-up paddle de l'année sur une distance de 21 kilomètres du quai de Vajare jusqu'au Pineapple Beach. Paradisiacalement éprouvant cette course, le WTT se dirige peu à peu vers un tour mondial avec des invités étrangers de classe internationale. Elles et ils se sont déplacés spécialement pour l'événement qu'ils qualifieront de meilleure compétition de l'année. Après l'impasse à Waïné, c'est le retour du Waterman Kids Combo à Morea avec une participation record de plus de 14 Waterwomen et Waterman en herbe. Après la longue distance en stand-up paddle, toutes les autres courses se disputaient entre la passe de Harpiti et le Pineapple Beach, le site mythique de Ronald Sage entouré par son équipe toujours au cœur du poulet. Bruno Tawiru, triple champion Waterman, compte bien ravir un quatrième trophée. La poursuite au titre est très disputée cette année. Steve Teixotata, Lono Taururei, le jeune Keaï, Aniré et surtout Tamarou Akowan sont dans les tuyaux. Ils connaissent les enjeux capitales de ce round avant la grande finale de Tiaopo. Le round 4 du Waterman 30 Tour au Pineapple Beach, c'est de suite et surtout pas demain. La grande blonde là. Alors Steve, rassure-toi, en stand-up paddle, tu ne verras pas Harriette de dos. Les athlètes haïtiens sont bien au-dessus du niveau des athlètes étrangers sur cette discipline. En revanche, en prône et en natation, et ce n'est pas forcément désagréable, il se pourrait bien que son joli popotin risque de te déconcentrer. Allez, les présentations. Hi, I'm Ali Day, I'm 26 years old and I live on the Gold Coast. Hi, I'm Harriet Brown, I'm also 26 and also live on the Gold Coast and we are Ironmen and Ironwomen. So we do something called Surf Lifesaving or Surf Ironmen and it's a board, so prone, swim like we did out there. We also go on a surf ski which is kind of like a kayak and running transitions and we go out in big surf sometimes and no surf sometimes. So it's all the way a little bit different. Yes, yes, hopefully, I mean, Harriet will be racing in New Zealand for the Australian team in November. but we have raced for Australia a couple of times before and over in Japan and then we raced in Australia last year on the Sunshine Coast. So, yes, there are international races. Come on. Alors, Cédric, aujourd'hui, on a un super beau temps, un petit peu de vent. Comment ça va se passer et combien de kilomètres pour les stand-up paddlers et les stand-up paddeleuses ? Alors, bonjour à tous. Ce matin, c'est 20, 21 kilomètres suivant le parcours qu'ils vont prendre dans le lagon. C'est un parcours libre. On démarre du quai de Veillare. La seule chose obligatoire, c'est de passer la balise rouge qui est là-bas et d'arriver sur la plage du Pineapple Beach. Pour commencer le week-end, ça fait du bien ? Ok, d'accord. Eh bien, je vous propose avec Cédric, c'est de commenter la course comme un semi-direct. C'est parti. Cédric, ça part assez vite. Là, ça démarre tout de suite, très, très vite. Alors, Enzo Bennett, premier plan en jaune. Derrière, on a, entre guillemets, un peu les yeux joueurs suspectes. Avec, là, au premier plan, un Mexicain qui est venu faire un tour. Il est Tahitien d'adoption. C'est Fernando Stala, dans les 4-5 premiers. C'est vraiment à partir de la balise qu'on aura une idée un petit peu de qui prend les devants de course. Parce que là, ils sont partis tous alignés et ils prennent tous la même direction. Ça va s'éclater un peu après et on va commencer à avoir un peloton qui va s'élargir et qui va nous donner un peu les leaders. 21 kilomètres, ça représente une distance assez moyenne pour les concurrents comme Steve qui sont habitués à des plus longues distances en VA. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur le week-end WTT. Donc là, c'est les 21 kilomètres en stand-up. Il y aura les combos demain. Il y aura la natation. Il y aura le prone. Il faut à la fois tout donner pour gagner, mais il faut en garder un petit peu sous le pied pour tenir tout le week-end. Donc là, c'est vraiment de la gestion. En plus, il fait chaud. Je vois aussi Rémi Lavi. C'est un champion français ? Oui, il est revenu pour la course de Moréa. La dernière fois que je l'ai vu, Rémi, c'était à Rayatea. Rémi, il vient du Pays Basque, si je ne me trompe pas. C'est, je pense, un waterman aguerri. On peut le dire. Il est vraiment amoureux de l'océan et il aime ça. Donc, il revient le plus souvent possible pour les WTT à Tahiti. Alors, ce que je trouve, par contre, assez bizarre dans le style de rame de Rémi, c'est qu'il rame une rame très courte pour de la longue distance. Donc, au niveau du dos, après, je ne sais pas comment ça va travailler physiquement. Mais si tu regardes un petit peu les riders autour, on remarque qu'ils ont quand même des rames un petit peu plus longues avec une allonge un peu plus grande. 21 kilomètres, donc, en lagon. Est-ce que tu peux nous donner une estimation du timing à peu près ? Combien de temps ? Alors, franchement, Marco, pour les leaders, moi, sur du plan d'eau plat comme ça, je pense que les gars sont environ entre 9 et 10 kilomètres heure de moyenne. Donc, 21 kilomètres, on va être environ des 2 heures. Et là, en tête de course, voilà, la planche rouge et bleue devant, c'est l'ONO. Voilà, donc, au motu de Afariitu, pour ceux qui connaissent un petit peu l'île de Moréa et son lagon, toujours l'ONO et Steve qui se marquent. Tamarua qui est en 3e position, Rete 4e. Et le jeune Keoni Sulpice, à peine 15 ans, je crois, avec son lycra jaune, qui donc se spécialise sur les courses de stand-up pour l'instant. Il fera sûrement le Waterman plus tard en grandissant. En tout cas, très jeune et déjà très, très bon en stand-up paddleboard parce qu'il n'a pas peur de se mesurer au grand et de venir faire les courses avec les seniors. Donc, bravo à lui. Juste derrière lui, on a Ricky. Et juste à côté, on a Bruno qui est en train de faire l'effort pour revenir coller le paquet de tête pour ne pas se laisser distancer trop, trop rapidement. À l'écran, les deux lycra jaunes, Enzo Bennett avec la planche grise et verte. Et à côté, sur la planche jaune, lycra jaune aussi, c'est Newity Buillard. Les deux copains d'entraînement, ils sont tous les deux de la côte ouest. Ils s'entraînent souvent ensemble. Et eux, c'est des purs spécialistes du stand-up longue distance. Ils aiment ça. Et là, on voit qu'ils marquent le paquet de tête, qu'ils ne se laissent pas se distancer. Je pense que ces deux-là nous préparent un coup. Et je ne serais pas surpris de voir une attaque au bout des 10 premiers kilomètres pour aller recoller le peloton de devant. Alors, pour Pierre Lopez, je précise son nom, c'est sa première participation au Waterman Tighty Tour. Il fait partie de la famille des nageurs. Il s'est mis au stand-up paddle il y a très peu de temps, en moins d'un an. Alors, il a fait deux longues distances, une fois en Angleterre, avec un parcours de 54 kilomètres. Et il a fait une autre compétition, pas loin de chez lui, vers la dune du Pila. Il vient de ta région, puisque tu es du Cap-Ferret. La Cano, le Cap-Ferret, tout ça, c'est la Gironde. Un sportiste qui vient de la natation, comme tu l'as dit, Marco. Donc, intéressant pour ses entraînements, pour son endurance. Il aime les longues distances, tu l'as précisé. Et on voit que son coup de rame, au jour d'aujourd'hui, n'est pas parfait. Il est très perfectible, mais il est déjà relativement puissant. Ça, ça vient de la masse musculaire naturelle du nageur. Nous sommes repassés sur la tête de course. Nous sommes à Maatea. Et Steve mène la danse, avec deux vins à ses côtés. Grand rameur en V1 et surtout moteur et capitaine de l'équipe d'ETEVA depuis pas mal de temps maintenant. Gros, gros rameur, monstrueux cardio. Vraiment, je crois que c'est son point fort. Et juste derrière Steve, il revient petit à petit. C'est son partenaire de team, d'ailleurs, en VA. C'est l'auneau. L'auneau, alors, si on regarde un petit peu les planches que tous les deux ont prises pour aujourd'hui, on voit des planches très plates avec des nez inversés, des noces inversées qui performent bien. Et c'est des planches qui sont très, très, très performantes et magiques pour les plans d'eau tout plats. Marco, c'est Cédric et je suis avec Cédric. Il va nous expliquer le parcours parce qu'il connaît l'endroit. Et on est vraiment dans une zone qui est très, très technique au niveau du platier. Regarde, il est en train de bouger le volant dans tous les sens. Voilà, là, on est entre les deux baies. On a une petite baie qui n'est pas balisée du tout, entre deux récifs rangeants. Et après, cette petite baie-là, on a un long platier jusqu'au quai de la Piti où il n'y a pas beaucoup d'eau. L'aileron va passer tout juste, je pense. Nous sommes à Atia Morea, à côté d'un très joli spot de surf, d'ailleurs, qui marche aujourd'hui. Et là, donc, les concurrents, Cédric, ont choisi de passer le récif. C'est assez bizarre comme parcours, là, je ne comprends pas trop. Là, on a annoncé un parcours libre dans le lagon. Donc, on a vu Steve traverser le récif à pied. On a Lono qui est en train de le faire avec Tamarua, donc les deux premiers poursuivants de Steve. Lono a raté son redémarrage. Et Tamarua en profite pour essayer de faire un petit trou. Et on voit un peu plus haut, là-bas, je pense que c'est Rété qui a fait le tour, lui, et qui est en train de faire l'effort. Rien n'est décidé, puisqu'on a l'impression que Steve a pris la tête de course, c'est sûr. Steve, il a pris une centaine de mètres d'avance et, à mon avis, ça va être extrêmement dur d'aller le chercher. On regarde derrière, tu vois, après le passage du récif, il y a Tamarua Kouan qui a réussi à prendre un petit peu d'avance sur Lono. Pareil, il appuie sur l'avant de la planche pour passer au-dessus du récif. Un ou deux petits coups de rame pour ne pas que l'aileron touche. Et voilà, et dès qu'il revient sur le bleu, il se remet, il jette un petit coup d'œil derrière pour voir où sont ses poursuivants. Et voilà, très intelligemment, très bien fait par Lono. Il ne va pas faire deux fois la même erreur. Tout à l'heure, tu donnais, toi, ton billet, donc, sur Steve. Moi, j'ai envie de prendre un pari pas trop risqué, justement, en plaçant, pour l'instant, Steve Victorieux. Il a l'air d'avoir un petit problème technique avec son camelback, Steve. Il s'arrête. Et oh, et puis il chute ! Ouh là 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 ! Alors là, franchement, Marco, ça se joue en quelques secondes. Mais regarde, juste derrière, avec le nose fluo sur la planche, là-bas. C'est Tamaroua Kouan qui est en train de faire l'effort pour revenir. Il semble avoir un problème, Steve. Je ne sais pas ce que c'est. Tamaroua a vu ça de derrière et regarde Tamaroua comment il arrive avec un coup de rame beaucoup plus fluide. Peut-être une crampe, peut-être... Moi, j'ai du mal. Là, c'est horrible pour un sportif comme ça qui est en tête de course et puis d'un coup est forcé d'abandonner. C'est quelque chose de très, très ingrat. Je n'ai pas j'ai de la peine pour Steve. Ah, il s'est fait mal à l'épaule et il a tapé le récif avec sa quai. Il semblerait que sa quai soit cassé, donc malheureusement, il est en train d'abandonner. Il baisse les bras avec beaucoup de dépit car on connaît Steve Teichotata. C'est vraiment ce qu'il déteste le plus, perdre sur un abandon comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est insupportable pour un compétiteur comme lui. Voilà, donc Marco, on arrive devant le spot de Happy Tea, le fameux spot de surf de Montréal. Et qui on retrouve ? Eh bien, on retrouve Bruno Tauiro. Alors, Bruno, il est en train de faire l'effort et il a pris un cap complètement différent, c'est-à-dire qu'il ne longe pas le récif et la plage comme tous ses copains. Lui, il passe par en haut, il est détendu, il est sur un rythme bien appuyé. Il a un bon, bon coup de rame. Il y a Lono et Bruno qui sont donc devenus les deux premiers poursuivants de Tamarua. On peut dire que Tamarua, lui, est beaucoup plus en fait multi-glisse, multi-sport. Et d'ailleurs, il adore le surf. Oui, à la base, Tamarua, c'est un amoureux du surf, mais c'est un amoureux de la glisse surtout. Et dans le stand-up paddleboard, quand il n'y a pas trop de vagues, il a trouvé une super glisse et il s'éclate. Cédric, je crois qu'il me reste un petit billet dans ma poche, donc j'ai perdu un pari. Mais je crois que je relance un autre pari sur Tamarua et là, je ne prends pas de risque. À cette heure-là, on ne prend plus les paris sur Tamarua. Là, il est obligé d'aller jusqu'au bout, il n'a pas le droit de perdre. Il y a son papa qui le regarde. Il va se faire plaisir, il va aller remonter au classement général en plus parce que ça va lui apporter pas mal de points. On n'est vraiment pas loin de la ligne d'arrivée. Tout à l'heure, j'avais annoncé deux heures. On n'est pas loin des deux heures de course, donc je vais me mouiller un peu, Marco, à quelques minutes de l'arrivée. Je vais annoncer un Tamarua en tête, un Lono deuxième et un Bruno troisième. Après deux heures et douze minutes de course exactement, Tamarua Kouane franchit le premier la ligne d'arrivée au Pinepo Beach, suivi de Lono Teururei et Bruno Tawiru. Côté féminin, Sylvana Osbold qui se concentre sur le championnat stand-up paddle, l'emporte comme Hawaïné devant Vaimiti Maoni qui renforce sa place pour le titre de Waterwoman. Et en troisième position, nous retrouvons Teyana Tetoé qui, comme Sylvana, court pour le championnat stand-up paddle. Avant d'attaquer le Waterman, Kambo Kidze, notre hôte, Ronald Sage, prend le micro du WTT. Marco, ça m'a fait très plaisir de te voir arriver dans mes murs. Tu as habité ici et tu reviens sur les lieux de tes crimes. Je suis venu dans cette île il y a 42 ans en tant qu'instituteur et il est vrai que je me suis impliqué directement dans la population de l'île parmi cette jeunesse. Et cette île, je ne peux plus m'en passer. Mouréa est une très belle île qui aujourd'hui est certainement l'île la plus visitée de Polynésie. A Mouréa, qui a 19 000 habitants actuellement, au dernier recensement, on peut doubler la population de l'île en un long week-end. C'est l'île jardin parce que c'est une île merveilleuse avec une beauté, une végétation luxuriante, mais c'est l'île aussi des ananas. Et l'ananas est aussi le fruit de la bienvenue. Donc pour moi, j'ai adopté le pineapple comme mon symbole. Je ne sais pas si c'est le sol qui fait que ça donne cette particularité à l'ananas de Mouréa, mais l'ananas de Mouréa est sucré, mais c'est excellent. J'ai mangé des ananas ailleurs, même dans d'autres pays, ça n'a pas le même goût. Tu n'as qu'une envie, c'est de pouvoir te désaltérer de ces jus d'ananas. Ici, c'est un lieu où on a les trois valeurs les plus importantes qu'un être humain doit avoir. Amour, ce n'est que de l'amour. Vous avez passé un moment d'amour aujourd'hui. Et dans cet amour, il y a du respect. Et dans cet amour et le respect, il y a un partage. On a partagé des moments extraordinaires. Le pineapple, le pineapple in English, mais le pineapple en Thaïtien, c'est le logo du lieu. Pineapple Beach. Merci Renald, tout de suite et surtout pas demain, place aux jeunes Waterwomen et Waterman de 7 à 13 ans. Bonjour, moi je suis avec mes copains. Oui, c'est la première fois qu'ils font la Waterman. Je m'appelle Touti Votor. Touti Votor. J'ai 11 ans, je suis surfeur à Tahiti, je surfe la droite depuis Théopo, depuis que je suis tout petit. Trop bien. Et je participe au Waterman pour ma première fois. C'est le frère de Haïtou et j'habite à Tahiti Votor. Et comme je voyais plusieurs enfants, il n'y avait pas de filles, je me disais que c'était un peu dommage. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter. J'ai fini dernier. Allez les kids, on se prépare, on s'aligne sur la plage. Il va y avoir de la course à pied dans le sable, ils vont aller nager. Après ils vont revenir sur la plage, ils vont encore faire de la course à pied. Ils vont venir chercher leur matos, ils vont repartir en cross et en stand-up. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est toujours top Bravo les kids Un podium spécial Pour les premières jeunes filles Du W Kids Et une superbe première place Pour Itirua Voirain Qui conforte son avance Pour le championnat Du Waterman Kids Ok de suite Et surtout pas demain C'est le Waterman Combo Adulte J'aime le swimming Et c'était tellement beau Avec tous les fish et les corals J'ai dû me débrouiller Donc nous n'avons pas été coupés Mais c'était un superbe Et j'ai eu un pâle d'un pâle Et j'ai eu un pâle d'un pâle Aujourd'hui, Sap C'est ma première fois Donc je dois pratiquer Je ne savais pas qu'elle nageait aussi vite J'ai essayé de partir tout seul Tout seul Et à la bouée Elle était toujours avec moi Du coup je me suis dit Je vais faire le retour avec elle Je ne vais pas me cramer Pour rien Après en prône Elle est partie J'ai essayé de rester de la drastée Impossible Je n'arrivais pas Donc j'ai géré le prône Et j'ai attendu le pâle Pour envoyer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifico Combo Le guide tahitien de l'équipe Nous apporte quelques précisions Je les avais rencontrés Les athlètes néo-zélandais Lors de mes déplacements 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 Pour la UTM Ils sont 6 ou 7 athlètes 3 femmes Et 4 hommes 3 de Nouvelle-Zélande Et 4 d'Australie Et c'est des champions Ironman De sauvetage côtier sportif Ils sont bons nageurs Bon paddlers prône Et bons kayakistes De vagues C'est top Ils vont voir Le niveau qu'il y a ici Et créer des relations Avec les athlètes locaux C'est top Parce qu'ils aimeraient bien Les athlètes AF Participer aux compétitions Qu'il y a là-bas Nous ici On aimerait avoir Un championnat de sauvetage Côtier sportif Aussi Comme ils font en France Et en Australie Et en Nouvelle-Zélande Depuis plus de 100 ans Ce n'est pas du direct Mais nous sommes tout de même À la bourre sur le programme Alors de suite Et surtout pas demain Voici un résumé Du deuxième jour de compétition La journée a commencé Par l'épreuve de gainage Et enfin Le poulidor du gainage De la WTT Mathieu Haillard Finit par l'emporter Chez les hommes Maëva imbattable Côté féminin Les athlètes enchaînaient Par l'épreuve De nage en le libre Pour terminer la journée Par l'épreuve de prône Sur ces deux disciplines Les athlètes étrangers Se révélèrent imbattables Ok, c'est Réva Tout en musique Avec du super saut Salut Let's do it Tranquille Bon courage Bon courage Awesome Marriott Go pig A Tim ange Clos Inspire Sie Mais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501